bonsoir nous sommes dimanche 21 janvier je vais vous faire une recette de la flamen quiche je ne sais plus comment on dit donc pour ça on aura besoin bon déjà la pâte pâte à pizza après il nous faudra un oignon crème fraîche un fromage blanc alors il y en a qui mettent crème fraîche seulement et d'autres qui met crème fraîche et fromage blanc je pense que c'est peut-être pour alléger un petit peu et lardons mais je sais pas j'en ai deux mais j'ai peut-être pas avec les deux je sais et un peu de muscade pour mettre dans la crème fraîche je vais faire aromatiser un petit peu avec sel et poivre ça c'est pour faire crème fraîche vous mettez un petit peu de goût voilà donc là j'ai ma pâte donc je vais la pousser un peu voilà j'ai mon petit saladier avec donc je vais mettre ma crème fraîche dedans oui oui on a été déjà entamé parce qu'on s'en est servi hier donc vous savez qu'une fois que c'est entamé vaut mieux après terminer on s'en est servi hier je sais plus pour quoi faire d'ailleurs ah oui pour faire mes tagliataires aussi bon je m'en suis servi donc voilà donc là je râpe je racle pardon tout ce qu'il y a pour pas faire de gaspillage ce qu'il en reste tout ce qu'il reste non mais j'ai le nez qui me dérange excusez moi voilà après je vais rajouter le fromage blanc alors bien sûr comme j'ai dit il y en a qui mettent que crème fraîche et d'autres qui mettent crème fraîche et fromage blanc ça dépend moi je pense que le fromage blanc c'est peut-être pour alléger un petit peu la crème fraîche je sais pas on a vu ça sur internet il n'y avait que crème fraîche au fromage blanc donc on va essayer comme ça et on vous dira voilà ça c'est fait après je vais mettre un petit peu de sel n'est pas trop parce qu'avec les arbres déjà fait un petit peu salé quoi que non je crois qu'ils sont nature oui son nature cela poivre et un petit peu de muscade alors muscade c'est pas une obligation je l'ai dit sur la vidéo c'est juste pour donner un petit peu de goût à la à l'appareil enfin voilà et on remue moi c'est là qui l'ont déjà fait la flamaine kèche la flamaine kèche c'est tout comme on dit voilà donc je vais reprendre ma pâte je vais faire des petits trous je vais faire des petits trous je pense que c'est pour éviter que voilà alors après je vais mettre ma crème fraîche je vais faire des petits trous je vais faire des petits trous j'ai commencé un peu à étaler je vais bien un peu partout je crois que j'en ai un peu trop beaucoup Oh, quoi que ? Ah, elle va finir, hein ? Qu'est-ce que tu fais ça ? Qu'est-ce que tu fais ça ? Une autre chose que tu fais ça ? C'est pas trop déranger. Voilà. 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 Hop. Voilà. Après, je vais mettre... Non. Le lardon. Un petit peu partout. Un petit peu. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, allez, je vais mettre mes oignons. Je crois qu'il m'a fait trop d'oignons. Je crois qu'il m'a coupé trop d'oignons. Ouais, je crois qu'il y en a trop d'oignons. Donc là, c'est bon, je crois. Donc, je vais pas tout utiliser les oignons. C'est un autre. Ben voilà. Terminé. J'avais une pièce. Voilà. J'en ai oublié. J'ai salé. Oui, oui, de toute façon, on va pas resaler. Même si les largons sont naturels, on va pas resaler. Et après, je la vais la mettre au four. Là, j'ai fait préchauffer le four. Et on va la mettre au four pour, je crois, 20 minutes, il me semble. Pas plus. Donc voilà, c'était tout simple. Pâte à pizza, rectangulaire si possible, c'est mieux. Et puis, crème fraîche. Moi, j'ai ajouté du fromage blanc. Enfin, un truc de fromage blanc. Sel, poivre, un peu de muscade que vous faites dans l'appareil. Lardon et oignons. J'ai eu trop d'oignons. Regarde. C'est déjà bien plein. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas plus à faire. Ça va vite, une flamaine ketchup, par contre. Voilà. Puis après, on va la mettre au four. Sur la grille. Ou riz ou plaque. Riz ou plaque, comme vous voulez. Voilà. Donc moi, c'est la première fois que je la fais à la flamaine ketchup. Donc, je ne sais pas. Ça va donner. Dites-moi ce qu'on a déjà fait. Mais bon, apparemment, ce n'est pas très compliqué à faire. Non, parce que dommage que la pâte est un petit peu petite, malheureusement. Oui, on pensait qu'elle était plus grande, la pâte. Oui, oui. Enfin, pour deux, c'est bon. Oui. Non, il en fallait prendre une deuxième. Ceux qu'on achète dans le commerce, elles ne sont pas si grandes que ça, non plus. Ah, si, ceux qui sont non larges comme ça, non. Oui, mais c'est celle qui doit être la pâte. Parce qu'apparemment, c'est la pâte à pizza ou la pâte à flamaine ketchup. Mais on ne trouve pas de pâte à flamaine ketchup. Peut-être chez Epicard, peut-être. Et en plus, on est con. Ah bah oui, c'est pas grave. Bref, donc voilà. Donc, c'est la flamaine ketchup. Voilà ma flamaine ketchup. Et je ne veux pas de commentaires en me disant. Je veux bien des commentaires me dire que vous avez fait déjà une flamaine ketchup et que vous l'avez fait comme ça, ta 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 ta. Et pas me dire, ouais, t'as oublié de ça, t'as oublié de ça, t'as oublié de ça. Non ! De toute façon, il n'y en a pas de 40 000. Ah bah, il y en a bien qui vont trouver encore des trucs. Il ne fallait pas mettre trop de lardons. Il ne fallait pas mettre autant d'oignons. Il ne fallait pas mettre autant de crème fraîche. Il ne fallait pas mettre un fromage blanc. Ça, je l'attends. Il ne fallait pas mettre de la muscade. Vous allez sur internet, il y a marqué crème fraîche et fromage blanc mélangé ou que crème fraîche. Après la muscade, ce n'est pas une obligation. Tu te dépenses, il y en a qu'en mettre, il y en a qu'en mettre pas. Il y en a qui font frissonner les oignons. Ah oui, il y en a qui font cuire déjà les oignons. Ou les oignons aussi. Après, ce n'est pas une obligation. Il y en a qui en font carrément tout comme ça. Voilà, chacun, sur internet, chacun a sa façon de faire la musciche. Voilà, chacun a sa façon de faire ses recettes. De toute façon, la musciche, c'est ça. C'est un truc tout simple, pâte, crème fraîche, lardons, oignons. Je pense que le fondage blanc, c'est peut-être pour alléger un petit peu. Oui, c'est ça. Lardons et oignons. Et quand elle sera finie, on mettra, non pas tout de suite, c'est quand elle sera cuite. Ouais. On rajoutera un petit peu de ciboulette dessus en décoration. Voilà, et 20 minutes de cuisson. Et 20 minutes de cuisson, comme je vous ai dit tout à l'heure. À 180 degrés, ouais. À 180 degrés. Il y a de l'écho. Voilà, c'était tout. Donc, si vous avez aimé ma petite recette de flamaine de cuisson ou quiche, je ne sais plus comment on dit. Flamaine de cuisson. Laquer, commenter, partager, abonner, vous. Activez la cloche pour recevoir toutes mes notifications. Si elle ne fonctionne pas, vous la désactivez et vous la réactivez. Et sur ce, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Comme il faut que je fasse aussi pour... D'accord, d'accord, d'accord. Il faut églater le saumon. Le four, elle est ouverte. Ah ben, vas-y. Merci. Elle va partir au four. Et je vous ferai une photo. Que je vous mettrai en pause de communauté. Pardon, bébé. D'accord. Même bébé, il aura le droit d'écouter. Sauf si je mets mon téléphone en pause et que j'attends que ce soit fini et que je vous met une photo. Je vais voir. Déjà, c'est pour cette semaine, ce n'est pas pour ce soir. Selon mon humeur. Oui, alors ça, ça fait partie du... Du mail prep. Du mail prep. Parce que Guillaume, il a fait déjà deux vidéos de recettes sur sa chaîne. Et moi, j'ai fait le tagliatelle au saumon hier. Et là, j'ai fait la flamène kèche. Ou kèche. Ça fait partie des recettes de flamène kèche. De mail prep. Voilà. Donc, ce sera pour dans la semaine. On va les mettre au frigo et hop. Pour la semaine. Mais bien sûr. Voilà, voilà. Mais bien sûr. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon dimanche. Vous avez le live à Guillaume tout à l'heure à 21h. Si vous voulez y aller ou pas, c'est comme vous voulez. Vous choisissez au choix. Et tout à l'heure, je vais laisser mon téléphone en pause. Le temps que je fasse ce que j'ai à faire. Et quand elle sera finie, je ferai une photo. Pour vous montrer. Enfin, je ferai une photo. Oui, je ferai une photo pour mettre ça en pause. Mais je mettrai aussi. Je vous la montrerai. À la suite de la vidéo. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Bon appétit. Je pense que... Ah, si, il y en a qui vont commencer à manger. Là, il va bientôt être 19h. Donc, bon appétit pour les gens qui mangent à 19h. Et bon appétit pour les autres qui vont manger plus tard. Une bonne soirée. Un bon dimanche. Et je vous souhaite aussi une bonne semaine pour la semaine qui va débuter. Voilà. Ciao. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. Bisous. Ah non, j'éteins pas. Je mets en pause. Voilà. Me revoilà avec la flamaine cash. Vous voyez là. Vous la voyez bien. Ah ouais. Voilà. Pourquoi on a changé de plaque ? Ça sent bon. En fin de compte, on l'a mis sur la grille et puis ça n'allait pas. Donc, on l'a mis dans la plaque. Et très bien. Elle est très très bien cuite. Ça sent super bon. Ouais. Ça me donne envie d'en manger direct. T'as raison. Ça sent bien les oignons, les lardons, la crème fraîche et le fromage blanc. Là, c'est très bien. En tout cas, elle n'est pas trop... En fin de compte, je pensais qu'elle aurait été trop garnie. Et non, elle est très bien. Et même la pâte trop gonflée, en fin de compte. Non, elle est bien. Impeccable. Voilà. Ma petite flamène quiche. Je vous ferai des photos pour mettre sur le poste de communauté quand même. Et je vous épinglerai la recette. Même si vous savez faire, c'est pas grave. J'épinglerai en cas où. S'il y en a qui ne savent pas faire. Il faut que je vous épingle aussi. C'est pour les tailles viatelles au saumon. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis ciao. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada